qui peuplait la côte ouest de la Colombie-Britannique. Maintenant, avec la montée des eaux et la hausse des températures de l'eau a migré. On retrouve maintenant le saumon sans caille seulement du côté de l'Asie. Ce qui va se passer pour le Canada au courant de la journée de demain, on a encore une dépression avec beaucoup, beaucoup de vent qui va amener de la pluie et possiblement des inondations côtières du côté de la Colombie-Britannique. Toujours cet anticyclone bien campé sur les prairies, situation de canicule et de sécheresse. Les vents dominants du nord qui prennent la fumée des feux de forêt et précipitent ça sur le sud de l'Ontario, tandis qu'on va suivre également Octave. Octave, un ouragan de catégorie 2, enfin, ou déjà un ouragan qui commence par la lettre O. Ce n'est pas souvent qu'on a vu ça, mais avec les eaux de l'Atlantique qui se réchauffent, on devrait voir ça plus fréquemment au courant des prochaines décennies. Donc sur Vancouver, plus frais et beaucoup d'eau avec les vents en plus qui empilent l'eau le long des côtes. Un débordement est à prévoir, mais dès qu'on rejoint l'intérieur de la Colombie-Britannique, dans la vallée de l'Okanagan, ça fait partie de la même prévision que les prairies, c'est-à-dire qu'on est en canicule et on est en sécheresse. Ça fait 51 jours qu'il n'a pas plu du côté des prairies. Pour ce qui est maintenant du sud de l'Ontario, la fumée des feux de forêt transportée par les vents dominants va faire que la visibilité sera réduite sur la capitale, tandis qu'on connaîtra au Québec simplement des nuages. Quant au secteur atlantique, il faut en profiter aujourd'hui. On va suivre de près ce qui arrive avec Octave, mais pour l'instant, la journée s'annonce sans trop de problèmes. Vous venez d'assister à un bulletin fictif. Un bulletin que les Canadiens pourraient voir en 2050 si les changements climatiques se poursuivent comme ça s'est amorcé. D'ailleurs, on voit déjà quelques preuves du changement climatique. Le passage du Nord-Ouest, cette façon de traverser de l'Atlantique au Pacifique en passant par le Nord, a vu entre 1906 et 2008 100 bateaux traversés par là. Tandis qu'en 2010 et en 2011, chacune de ces deux années-là a vu 20 bateaux passer. C'est signe à quel point le passage du Nord-Ouest a beaucoup plus de journées où il est dégelé qu'avant. Quand on parle de répartition des précipitations, là aussi, il y a un changement. Par exemple, si on a une situation où, pour un mois donné, on reçoit 100 mm de pluie, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 10 mm tous les trois jours. Si dans ce même mois, avec les changements climatiques, on ne reçoit aucune précipitation pendant 29 jours, mais que le 30e jour, on reçoit 100 mm de pluie, selon les statistiques, nous aurons reçu la moyenne des précipitations. Mais le climat sera bien différent puisqu'il y aura plutôt une sécheresse suivie d'inondations. En terminant, je vous dirais qu'il n'y a pas juste les scientifiques du monde entier qui s'entendent sur les impacts des changements climatiques. Les économistes aussi, et ils le disent tous, ne pas agir va coûter encore plus cher. Well, now, that is a super-sobering view of what could happen if we don't address climate change in a timely fashion. I am Cristiana Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Fortunately, the vision of a future irreparably harmed by climate change does not have to come to be. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new, robust, global climate change agreement. And we need local policy that points us toward green growth and action by investors. Donc, prends le dans des ernstes cultureux.